Le peuple centrafricain, son armée et son gouvernement avance à pas de géant. Sur le chemin de l'émancipation, petit point d'actualité, en ce lundi 19 janvier 2021, sur la situation en centrafrique. Prenons d'abord plaisir sur le fond de la voie du grand Salé John, Salé John du Cameroun, Salé John du Nkab, Salé John de l'Afrique. Ici accompagné par Julien Peste et Kadomuna. Sous-titrage Société Radio-Canada Félicitations au peuple centrafricain. Félicitations au gouvernement centrafricain. Félicitations à l'armée centrafricaine pour le bon travail qui est en cours. Chers amis, je me suis brièvement connecté en ce début de soirée du mardi 19 janvier 2021 pour partager avec vous quelques nouvelles intéressantes au sujet du peuple centrafricain. D'abord, toutes les nouvelles qui me parviennent du terrain et vous savez que je suis bien informé grâce à la formidable mobilisation du peuple centrafricain par les réseaux sociaux. Les nouvelles du terrain sont très bonnes parce que les différentes poches de la rébellion venue du nord de Séléka et de la rébellion anti-Balaka qui avaient encerclé la capitale centrafricaine sont en train de se livrer par grappes entières. A défaut d'avoir été malheureusement décimés dans les terribles combats du 13 janvier au 14-15 janvier, les hommes affamés, déchaussés, aux pieds couverts d'ampoules, abandonnés par des chefs qui ont disparu dans la nature, ces hommes sont en train de se rendre aux FAKA. Les FAKA que l'Afrique salue. Les forces armées centrafricaines qui commencent à faire la fierté de toute l'Afrique centrale, la fierté des Africains. Parce que pour une fois, ces forces sont engagées dans un combat de transformation positive de ce pays de souffrance, de ce pays sacrifié qui est pourtant l'un des plus riches que la terre ait jamais porté, le Centre-Afrique. Je voudrais partager avec vous quelques informations sur qui viennent du terrain centrafricain et du terrain français. Parce que si vous ne suivez pas tout ce qui se passe des deux côtés, c'est-à-dire du côté africain et du côté français, vous serez surpris par ce qui va se passer en Centre-Afrique. D'abord sur le terrain centrafricain, défaite de plus en plus massive des troupes de la rébellion de la France-Afrique. C'est-à-dire l'aile commandée par Bozizé qui se serait enfuie à Brazzaville, d'un côté. L'aile commandée par Déby à travers l'ex-Séleca qui est en débandade complète, car coupée de tout repli, puisque la stratégie des FACA semble avoir été de les couper de leurs arrières, de les empêcher de se replier, ils ont été pris dans une nasse, bloqués, incapables de se replier ni vers le nord, ni vers le sud, ni vers l'ouest, incapables d'avancer, les troupes qui encerclaient la capitale Bangui sont en train de se livrer. Je reçois une foultitude d'images de leur capture pacifique. En réalité, affamés, malades, isolés, non acceptés par la population qui, cette fois-ci, écoutent les consignes du gouvernement centrafricain, ils sont en train de se rendre les uns après les autres. L'union entre le peuple centrafricain, le gouvernement centrafricain et l'armée centrafricaine est la molécule fondamentale de l'émancipation de ce pays. J'ai insisté dans mon message de félicitation au président Faustin-Archange Touadéra sur l'importance de l'état de droit, la lutte contre la corruption, le respect des droits humains. C'est maintenant que tout cela doit commencer. Le gouvernement centrafricain doit s'imposer par son exemplarité morale. Ce gouvernement doit enlever son nom et le nom de ses membres dans les histoires de détournement de fonds publics. Ce gouvernement devra briller dans le combat contre le tribalisme, le népotisme, le clanisme, la gestion en aparté, voire en apartage du pouvoir d'état. Tout cela commence maintenant. Tout cela commence maintenant. Il faut commencer ce travail maintenant. Il ne faut pas remettre cela à plus tard. Parce que la crédibilité du gouvernement auprès du peuple commence par les premiers actes du gouvernement. Et ce gouvernement semble avoir compris qu'il a une mission lourde. C'est la mission bogandienne. Porter sur ses épaules la tâche de l'émancipation véritable du peuple centrafricain. Ce n'est pas n'importe quelle mission. Il est plus facile d'en parler dans la position qui est la mienne que de le faire sur le terrain. Et voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, mais en même temps beaucoup d'exigence envers ce gouvernement de combat, de résistance et d'émancipation. Donc, première information importante. La bataille de Bangui est en train de tourner court. Du moins dans ce que j'ai appelé sa première phase. Car ils reviendront. Je vous le dis. Je recommence. Ils reviendront. Et je vais vous dire tout à l'heure l'information qui me permet de penser qu'ils reviendront. Pas les mêmes. Parce que ceux-là qui sont venus ont été taillés et pulvérisés. Il n'est pas certain que ceux-là qui ont été pris et ceux qui sont tombés reprennent d'une manière ou d'une autre le sentier de la guerre. Mais d'autres reviendront. Et le gouvernement centrafricain, le peuple centrafricain et l'armée centrafricaine n'ont pas intérêt à dormir. Des deux yeux. Il faut garder l'œil ouvert. Car, je vous le dis, ils reviendront. Et c'est la deuxième information que je vais vous donner. Et la troisième qui vous permettront d'être convaincus que ceci n'est que la première bataille de Bangui. Je le dis, ce n'est que la première. Il y en aura une plus décisive. La plus grande. Elle arrive. Il faut s'y préparer. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Alors, donc premier point, ils ont perdu cette bataille. Et ils sont en train d'être pris. Les uns après les autres. D'ailleurs, ils se livrent tout seuls. Parce qu'ils se sentent davantage en sécurité dans les prisons centrafricaines que dans les forêts hostiles. Et dans le paysage hostile. D'autant plus qu'ils savent qu'ils ont perdu la couverture aérienne classique de l'armée coloniale et neocoloniale française. Ils savent que s'ils repartent sur les routes, il y a une deuxième information importante que je veux partager avec vous et qui est confirmée par le terrain. C'est le début du déploiement aérien de l'armée russe. Ce n'est pas du jeu. Je vous avais dit dans toutes mes conférences précédentes que la base à partir de laquelle le déploiement aérien russe commencerait. Je vous ai donné le nom de la base. Et je vous ai dit que c'était Port-Soudan, au Soudan. C'est une base navale qui est la plus importante base russe maintenant en Afrique. Je vous ai dit que si cette base navale est sur les bateaux, porte-avions russes, sont posés des avions de combat de toutes les générations. Toute la génération des soukhoïs est là-bas. Toute la génération des hélicoptères de combat russes est là-bas. Eh bien, l'armada russe, conformément à l'accord signé avec le gouvernement ivoirien, le gouvernement centrafricain, pardon, « Conformément à cet accord, l'armada russe a commencé à se déployer dans les airs. » Ce qui a brisé le moral des forces de la France-Afrique. Car savoir que le ciel est désormais contrôlé par le grand frère russe a été suffisant pour que tout ce qui campait autour de Bangui fonde et se fonde dans le maquis. Je vous avais dit qu'à partir du samedi 16 janvier 2021, conformément aux accords passés entre la fédération de Russie et le gouvernement centrafricain, le ciel centrafricain serait sous contrôle russe. Vous avez bien vu que les gens ont tenté une contre-information. Ça fait pratiquement trois ou quatre jours, ils ont balancé une information sur les réseaux de la France-Afrique que l'armée russe se retire. Quelle armée russe se retire ? Elle renforcera sa présence. Mais dans la communication politique russe, c'est un principe de ne jamais dire tout ce qu'on fait. Parce que les Russes appliquent ce que je vous ai déjà expliqué, c'est la politique de l'ours et de l'aigle. En tant qu'ours, ils aiment se cacher dans la neige. Ils n'aiment pas montrer, ils n'aiment pas claironner leur force. En tant qu'aigle, ils surgissent toujours au moment qu'il leur paraît le plus favorable pour frapper. L'ours et l'aigle. Notez bien cela. Telle est la stratégie russe. Et je vous ai toujours dit que les Russes, dans l'histoire militaire moderne, sont connus comme étant les rois de la contre-offensive. Ce ne sont pas des offensifs. Ce ne sont pas des gens qui, dans leur doctrine stratégique, commencent par attaquer les premiers. Non ! Ils amènent l'ennemi à bien les attaquer. Ils amènent l'ennemi à bien les sous-estimer. Quand l'ennemi les a bien attaqués, bien sous-estimés, que l'ennemi s'est bien étiré pour aller vers eux, c'est à ce moment que commence la contre-offensive. Et ils sont les maîtres de la contre-offensive. Je vous avais parlé d'une contre-offensive qui serait progressive et qui serait implacable. Elle a commencé. Elle a commencé donc par la prise du ciel centrafricain en charge, conformément aux accords de défense qui lient les deux pays. Il s'agit là du déplacement d'un pion sur la table des échecs. Géopolitique centrafricain, sur cette table des échecs, le gouvernement de Toadera déplace un gros pion. Le contrôle du ciel par une puissance alliée, amie et en laquelle il a confiance. Oui, et le gouvernement de Toadera, de ce point de vue, peut s'inspirer d'autres pays de ce monde qui bénéficièrent de ce soutien russe dans des moments cruciaux. Oui, il y a des pays qui ont bénéficié de ce soutien et les Russes ont été fidèles. Ce sont eux qui ont sauvé Cuba. Sans les Russes, Cuba n'existerait plus. La révolution cubaine aurait été étouffée dès les années 60. Dans l'œuf, les Russes ont tenu parole à Cuba. Ce ne sont pas des trompeurs. Ils ne te disent pas qu'on te soutient et puis ils t'abandonnent. Or, on a voulu nous distiller l'information sur les réseaux qu'ils avaient abandonné le gouvernement centrafricain, ils avaient plié bagage, ils avaient abandonné Toadera et son gouvernement en plein marché central. Oh, que c'était faux. C'est grâce au soutien russe que le Venezuela est debout. Au moins sur ce point, les Russes tiennent parole. L'Angola, le MPLA n'auraient pas tenu face à l'Unita et à l'Afrique du Sud si les Russes n'avaient pas été constants. Donc, vous notez ça. On a tenté de vous intoxiquer en vous disant les Russes sont partis pour vous casser le moral. Ne laissez pas casser votre moral. Peuple centrafricain, peuple africain. Le multilatéralisme diplomatique est une chance pour l'Afrique. Oui, oui. Le multilatéralisme diplomatique est une chance pour l'Afrique. L'Afrique construira son autonomie en sachant opérer dans les contradictions du monde. Oui. L'art de la géopolitique et de la géostratégie c'est aussi celui de la gestion des contradictions. Comme nous le disons à Abidjan, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Je recommence. Il y a un bon principe qu'on peut appliquer. C'est le principe de la géopolitique de l'émancipation africaine. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est tout. Et le gouvernement Thuadera Ngrébada a intérêt à pratiquer ce principe. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Nos artistes vont même chanter « Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. » Oui, oui, oui. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Oui, c'est vrai pour le Mozambique. C'est vrai pour l'Angola. C'est vrai pour de nombreux États de ce monde qui ont bénéficié d'un soutien fidèle et constant. Or, on voulait nous faire penser que soudain, le président Thuadera avait été abandonné par son allié russe et qu'il était à la merci des rebelles de la France-Afrique. Or, c'est faux. Et je vous avais dit que c'était faux. parce que le dispositif que Poutine a mis au service et aux côtés de l'armée centrafricaine et du gouvernement centrafricain est du jamais vu dans l'histoire de la Fédération de Russie. C'est la première fois qu'ils mettent un tel dispositif. Donc, depuis Port-Soudan, ils ont commencé à parcourir le ciel centrafricain. et l'espace aérien est régi par ce qu'on appelle le principe de la hiérarchie dans la puissance de feu. Quand, là, dans le ciel, des avions de guerre se rencontrent, le plus petit lui-même choisit de passer en bas parce qu'il sait que s'il essaie de passer en haut, il tombe. Dans le ciel, là aussi, il y a grand et grand. Il y a des gens qui dépassent l'Afrique, qui dépassent le centre-Afrique, qui sont plus armés que le centre-Afrique. Mais les Russes sont plus armés qu'eux. Donc, quand ils croisent les Russes dans le ciel là-bas, eux-mêmes, ils passent en bas des Russes et ils sont sages parce que quand toi, dans le combat aérien, quand toi, tu es obligé de passer avec ton avion sous un avion qui est au-dessus de toi, tu reconnais que ta sécurité dépend de celui qui est au-dessus. Ta sécurité dépend essentiellement de celui qui est au-dessus parce qu'il est mieux placé pour te finir. Donc, même dans le ciel, la hiérarchie des puissances planétaires se réalise. Quand l'aviation russe vole, c'est l'aviation de la deuxième puissance mondiale. L'aviation de la septième puissance mondiale ne peut pas venir défier l'aviation de la deuxième puissance mondiale. Si vous regardez les chiffres des deux aviations, il n'y a pas débat. c'est sur nous africains qu'ils ont la force. Ces gens, ces voyous de la France-Afrique, c'est sur nous africains qu'ils ont la force. Sinon, ils ont leurs grands frères sur cette terre. Ils ont aussi leurs grands frères. Ré que Macron, quand il envoie son aviation, il apprend que Poutine a envoyé la sienne, il demande à son aviation de se calmer. Et il faut que le peuple centrafricain ait confiance dans les choix de ses dirigeants. Toute autre aviation dans ce pays, qui sait qu'elle n'est pas plus puissante que l'aviation russe, ne va pas s'amuser à attaquer le gouvernement centrafricain. Je recommence. Dans ce pays qu'on appelle le Centre-Afrique, l'ordre qui est en train de se mettre en place est tel que si tu n'as pas une aviation qui est supérieure à l'aviation russe, tu n'attaqueras pas les FAKA. Parce que si tu as attaqué les FAKA, tu as attaqué l'aviation russe. Si tu as attaqué l'aviation russe, c'est ton problème. C'est ça qui est ça. Et c'est la deuxième information que je voulais partager avec vous. Je vous ai dit qu'à partir du 16 janvier, la hiérarchie des puissances s'établit dans le ciel centrafricain. Eh bien, c'est fait. Consultez toutes les informations disponibles. C'est fait. À partir de maintenant, ça vrombit, ça décolle la partie de Port-Soudan et tout le monde se tient à carreau dans le ciel de Centrafrique. C'est ça, on dit que Django sera souffert. chacun sait maintenant qui est qui et qui est quoi dans le ciel là-bas. C'est entre eux, les grands. Nous, Africains, on est en train d'essayer de construire nos démocraties, nos états de droit. Mais si tu ne nous arranges pas, il ne faut pas nous déranger. Je recommence le principe. Si tu ne nous arranges pas, qui que tu sois sur la terre là maintenant, il ne faut pas nous déranger parce que nous pouvons aussi, par le multilatéralisme, dégager des zones de liberté. Troisième information. Troisième information. Écoutez bien, je me suis connecté là pour vous donner des informations clés de la géopolitique en cours. Un individu nommé le maréchal du Tchad est venu d'urgence à Paris. Je recommence. Notez ça. Il y a un individu qu'on appelle le maréchal du Tchad, Idriss Déby. Il a été convoqué d'urgence à Paris. Quand vous avez une information comme ça, j'espère que vous l'analysez. Vous analysez l'information, non? Qui est Idriss Déby? Il est le parrain de la rébellion du Nord. C'est lui qui est le parrain de Séléka. Tous les groupes qui ont attaqué à partir du Nord, c'est lui leur patron. Il est convoqué à Paris. Donc vous comprenez que si Idriss Déby vient à Paris, c'est pour discuter de quoi? De comment faire pour fragiliser la République centrafricaine parce que leur premier plan a échoué. Il est venu préparer la seconde phase. C'est pour ça que je vous ai dit que la bataille du 13 janvier, 14 janvier à Bangui, ce n'est que la première. Donc je vous donne une troisième information dans ce direct. Idriss Déby est venu à Paris prendre des instructions pour organiser, mieux organiser la déstabilisation du Centre-Afrique. Il faut noter ça. Donc il ne faut pas que le gouvernement centrafricain, le peuple centrafricain dorme sur leur laurier. Le président Toadera a été officiellement, légalement, légitimement reconduit dans ses fonctions. Les gens pourraient tomber dans la liesse. Il y en a même qui pourraient entrer dans les bars, commencer à boire la bière et dire que c'est bon, c'est fait. Attention! Ne vous endormez pas. Centrafricaine, centrafricain, amis du peuple de Centrafrique, c'est maintenant qu'il faut écarquiller vos yeux et il faut dormir les yeux ouverts. Dans aucune maison, tout le monde ne doit dormir en même temps. Je recommence. Dans aucune maison, tout le monde ne doit dormir en même temps. Mettez en place partout où vous vivez des comités de vigilance de la révolution centrafricaine. Ne dormez pas! N'allez pas vous saouler la gueule! Ne tombez pas dans l'insouciance! Ne tombez pas dans l'insouciance! Ne pensez pas que c'est fini! Ce n'est pas fini! Ça ne fait que commencer! la liberté est au bout du tunnel. Donc, ils sont en train de se réorganiser. On a convoqué le patron de Séléka parce que les troupes venues du nord ont énormément souffert. Les troupes que Déby a coordonné pour envoyer en Centrafrique ont énormément souffert. Ils en ont bavé. Ils ont payé un très lourd tribut dans la tentative de prise de Bangui. Les troupes qui étaient venues de la frontière sud-ouest, donc les troupes des anti-balakas, eux, ils se sont rapidement rendus et puis ils sont moins motivés que les gens qui sont venus du nord. Les anti-balakas, ils sont un peu manipulés par Bozizé, mais eux-mêmes n'ont pas le cœur à lutter et mourir pour Bozizé. Ils aimeraient quand même participer finalement à la vie de leur pays. Les anti-balakas, vraiment, ils n'ont pas tout à fait le cœur à la chose. Mais ceux qui viennent d'en haut, les 100 pays, les mercenaires 100 pays, c'est-à-dire qu'ils combattent de gauche à droite, ils tirent à gauche et à droite pour 5000 Français par mois. Ceux-là, la débandade qu'ils ont subie, dans Bangui, amènent leur patron à retourner chercher du soutien chez son grand-maître. Débit à Paris. Débit à Paris. Débit à Paris. Ne dormez pas à Bangui. Bon. Ça, c'était la quatrième information que je voulais partager avec vous. Et dire, encourageons le peuple centrafricain, le gouvernement et l'armée centrafricaine à rester vigilants, éveillés et à commencer à être exemplaires. Qu'on dise beaucoup de bien d'eux dans tous les domaines. Qu'on dise du bien du gouvernement dans la protection de la population, le respect des droits de l'homme. Qu'on dise du bien du gouvernement dans l'éthique de la gouvernance, que les histoires de détournement s'arrêtent. Qu'on dise du bien du gouvernement dans sa volonté de communiquer, de s'unir avec le peuple centrafricain, dans sa diversité pour changer ce pays. Il faut objectivement que ce gouvernement gagne la bataille morale parce qu'il ne l'a pas encore gagnée. La bataille morale n'est pas encore gagnée par le gouvernement. Il est en train de gagner ce qu'on peut appeler la bataille héroïque, la bataille du courage. Mais il faut aller plus loin. Il faut gagner la bataille de l'intelligence, il faut gagner la bataille de l'exemplarité, il faut gagner la bataille de la justice. Et ce n'est pas facile. Je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Voilà quelques informations que je voulais partager avec vous. D'autant plus que certains d'entre vous aviez été atteints d'un certain découragement quand vous avez appris, intoxiqués par la presse de la France-Afrique, que la Russie s'était retirée et que le gouvernement centrafricain était abandonné entre les mains des loups de la France-Afrique. Eh bien, ce n'est pas vrai. La Russie est là. La bataille du 13-14 janvier est perdue. Ils ont été taillés en pièces. Ça, c'est la deuxième information. Troisième information. Et j'insiste là-dessus. Ils reviendront. Ils vont se réorganiser pour réattaquer Bangui. Ce sera une attaque beaucoup plus sévère. Ce sera une attaque beaucoup plus brutale que celle qu'on a vue. parce que ce sera vraiment leur dernier barou d'honneur avant de laisser le peuple centrafricain tranquille. S'ils échouent là, ils vont s'arrêter et essayer de coopérer calmement avec le gouvernement centrafricain. Parce que ce gouvernement leur aura prouvé qu'il est devenu une puissance. Mais il y aura une seconde et grande épreuve du feu. Il y aura un véritable bien fou. Il faut s'y préparer maintenant. et poursuivre la reconquête du contrôle du territoire centrafricain par le gouvernement centrafricain. D'autant plus que désormais ce gouvernement et son armée bénéficient d'une couverture aérienne qui est la deuxième plus puissante couverture aérienne sur la terre. Il faut en profiter pour rétablir l'autorité de l'État partout et surtout d'abord dans les cœurs des centrafricains. Pour gouverner un pays, il faut conquérir le cœur de la population parce que quand la population aime le gouvernement, quand la population aime l'armée, l'essentiel des batailles sont gagnées. Lorsqu'il y a ce lien affectif entre le peuple, l'armée et le gouvernement. C'est important. Enfin, dernière information, je vous confirme qu'il y aura une autre bataille de Bangui parce que débit est venu à Paris chercher des renforts, des conseils. Et information complémentaire, Emmanuel Macron, comme tous les chefs d'État français qui ont toujours eu du mépris pour les présidents centrafricains et qui ont un mépris souverain pour la plupart des présidents africains francophones, si vous consultez bien les informations diplomatiques, même sur le site de l'Élysée, ces deux dernières semaines, il a appelé le président Thouadéra au moins trois fois au téléphone. C'est lui qui prend le téléphone pour appeler le président Thouadéra. Ce n'est pas le président Thouadéra qui l'appelle. Je recommence. C'est une information que vous pouvez vérifier. Allez sur Elysée.fr. Macron cherche Thouadéra au téléphone. C'est du jamais vu. Alors que ce sont tous les chefs d'État centrafricains qui couraient à Paris pour mendier. Et on n'a pas pu payer les fonctionnaires. On n'a pas pu construire les routes dans Bangui. Est-ce que vous pouvez nous prêter un peu de notre argent ? Maintenant, regardez sur le site de l'Élysée le nombre de coups de fil passé par Emmanuel Macron au président centrafricain. C'est lui qui l'appelle matin, midi et soir Thouadéra ne me revient plus à dormir. Macron ne le laisse pas dormir. Toujours en train de l'appeler pour lui donner des conseils ambiguës et inutiles. J'en suis sûr. Donc moi, je suis l'intensité de l'activité diplomatique. C'est du jamais vu. Un chef d'État français qui appelle un président centrafricain pratiquement quatre fois. Quatre fois en moins de deux semaines. Il l'appelle presque tous les jours. Mais dis donc, quand même, à un moment donné, ça suffit. Laisser le monsieur gouvernait son pays. Et qu'est-ce que ça signale? Cette accélération des coups de fil de Macron à Thouadéra. Ça signale que Macron est inquiet. Et il veut forcer Thouadéra à rompre son alliance avec les Russes pour accepter d'être protégé par la France encore. Je recommence. Nous savons pourquoi Macron appelle. On n'a pas besoin d'être dans l'intimité de leurs coups de fil. En analyse géopolitique, quand une puissance supérieure se met à appeler tout le temps une puissance inférieure, c'est que la puissance supérieure est en difficulté. Et c'est parce que la puissance inférieure a contacté une alliance avec une puissance plus supérieure que la puissance qui se croyait supérieure. Oui, 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 oui. C'est ça qui est ça. Datisite. Donc, un, deux, trois. Macron, quand il finit de prendre son petit déjeuner, allô, monsieur le président Thouadéra, comment allez-vous? Alors, je pense qu'il faut calmer Poutine parce qu'il vient un peu trop fort. Faites-nous confiance. Nous allons vous aider. La rébellion, nous allons... D'ailleurs, on va arrêter Bozizé. Bozizé, on va l'envoyer à la CPI. Bozizé, on l'envoie à la CPI. Est-ce qu'il y en a un autre qui vous embête là? Ah non, Déby, je le convoque à Paris, Déby. Je vais lui remonter les bretelles. Comment il a pu aider les cas, Déby? Mais ce n'est pas possible. Il va me sentir, celui-là. Non, monsieur le président Thouadéra, calmez-vous, calmez-vous. Je prends des dispositions. Non, la France vous protège. Dites à Poutine que ce n'est pas la peine de continuer à envoyer l'aviation, tout ça. On n'en a pas besoin. Il ne faut pas envenimer la situation. Faites-moi confiance. J'imagine le pauvre président Thouadéra. Allô, monsieur le président Macron. Non, je vous remercie. Ah, vraiment, c'est gentil. Ah, vraiment, ça nous fait du bien. Ça fait longtemps que la France ne nous avait vraiment pas considérés comme vous nous considérez. Vraiment, nous sommes heureux. Monsieur le président Macron, vraiment, non, ça nous touche. Et il doit appeler son premier ministre. Firmain, Firmain, le président Macron nous aime. Eh, le président Macron nous aime. Eh, Bibaramo, eh, 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 vraiment, Dieu est grand. Dieu est grand. Enfin, à Paris, on nous aime. Et il n'en pense pas moins, ce professeur de mathématiques, ce géostratège, ce spécialiste de la théorie des jeux. Il ne sait pas moins que le jour où il va se retrouver seul dans les mains de Macron, il est mort. Je recommence, hein. Le président, toi, Dérac qui est là. J'espère qu'il sait que le jour où c'est Macron qui le contrôle comme ça, là, c'est fini pour lui. Parce que ces gens-là de la France-Afrique, c'est des rancuniers. si tu leur as échappé une fois, la prochaine fois qu'ils t'attrapent, c'est pour t'écraser. Ils sont impitoyables. Impitoyables. Il ne faut pas espérer d'eux qu'ils renoncent à leur volonté de prédation, de contrôle absolu et de domination. Il l'appelle comme ça lundi. Et puis, le président, toi, d'irac peut-être en train d'aller manger son petit foufou avec une bonne viande de buffle. Le téléphone sonne encore. Allô, monsieur le président, c'est le président français. Faustin Arcange dit « Eh, je suis foutu. » Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, comment avez-vous mangé ce midi, monsieur le président ? Est-ce que votre repas a été bon ? Est-ce que vous digérez bien ? Est-ce que ça se passe bien ? Mais attendez, ça suffit quand même. Il ne faut pas appeler le monsieur tout le temps. Il doit gouverner le centre-Afrique. Donc, le téléphone du président de Toadera ne se repose plus. Ça sonne tout le temps, Macron. Mais Macron, ça suffit. C'est vous le pays riche, non ? Ce n'est pas à Paris qu'il y a tout l'or du monde. N'est-ce pas que ici à Paris, là, il y a du pétrole sous la tour Eiffel. Il y a du diamant partout, il y a de l'or partout. Vous avez tout à Paris. Pourquoi vous appelez un pays pauvre très endetté ? Laissez-nous tranquille en Afrique. Laissez-nous tranquille en Afrique. Pourquoi vous nous appelez comme ça ? Il ne faut pas troubler les présidents quand ils sont en train de gouverner les pays. Je voulais vraiment partager cette espèce de bonne humeur et d'ironie avec vous. Le président d'un pays dit pauvre très endetté, il est assis comme ça, ça fait trois semaines, son téléphone crépite matin, midi et soir. Alors, M. le Président, vous avez fait votre footing ? Il était bon le café, M. le Président ? Bon, Poutine, faites gaffe à lui. Poutine, il est terrible. Faites-lui pas confiance. Nous, on se connaît depuis plus de 150 ans, mais vous ne le connaissez pas lui. Faites gaffe. Faites gaffe avec lui. J'imagine le président Thadira qui répond « Ah oui, tout à fait, M. le Président Macron, vraiment, vous avez raison, on va se méfier, on va faire attention, on va vraiment faire très attention. Vraiment, merci beaucoup de vos conseils. Merci de vos conseils. Vous nous aimez beaucoup, vous nous aimez beaucoup. Ah non, vraiment, non, on se sent enfin aimé à Paris. Hein, M. le Président ? Qu'est-ce que vous pensez finalement ? Les avoirs centrafricains à la Banque de France ? Donc vous allez nous donner ? Mais bien sûr, vous avez besoin de combien ? Mais venez me voir. D'ailleurs, il faut qu'on organise une visite d'État à Paris. Venez rapidement, président. Non, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais appeler le ministre des Finances. Allô ? Allô, M. le maire ? Le ministre des Finances, il s'appelle le maire. Préparez une ardoise financière pour le Centre-Afrique. Vous avez besoin de combien, M. le Président Thadira ? Vous avez besoin de combien ? Non, non, vous faites débloquer ça, il n'y a pas de problème. Ah, bon. Ah, bon ? Donc vous respectez le président Thadira maintenant, matin, midi et soir, dans son téléphone. Bon. Écoutez, l'Afrique demande à Macron de laisser le téléphone de nos présidents tranquilles. Ça suffit. C'est vous qui êtes très riches. Laissez, laissez. Il faut laisser. Il faut laisser les téléphones des présidents africains tranquilles. parce que quand vous faites ça, on vous voit et on entend ce que vous dites. Ce n'est pas bon ça. Des grands comme ça qui mendient. Toi, tu es un grand, tu es une grande puissance et tu mendis une petite puissance, petite Centre-Afrique. Mais appelez-moi souvent, monsieur le président Thadira. Passez-moi de temps en temps des coups de fil. Oui, oui. J'imagine le président Thadira qui le répète. Mais oui, monsieur le président, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je vous appelle à quelle heure ? À deux heures du matin ? Oui, à cette heure-là, je dors. Nous, à Bangui, on dort tout. Parce que vraiment, on n'a pas la vie. Non, non, non. Écoutez, n'ayez pas peur de cette rébellion. Vous savez, on les tient. Bouzisez, on le tient. Déby, on le tient. Ne vous inquiétez pas. Oui, monsieur le président. Un entretien où l'hypocrisie est la règle. Parce que quand ils te disent quelque chose ici, il faut laisser ça sortir par là. Ça fait 200 ans que ces gens-là écrase le centre-Afrique. Pompe le centre-Afrique. Ils ont même eu un président qui est venu voler des diamants en direct. Le voyou de Giscard d'Estaing. Un voleur de diamants. Un voleur. Écoutez, la conférence de Bokassa. Et puis, tu voles les diamants du monsieur. Après, tu lui voles sa femme. Tu lui voles sa femme et tu enceintes sa femme. Comme on dit chez nous, Abidjan. Tu l'enceintes en plus. Ça, c'est ce que Giscard a fait. Bokassa l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai révélé. C'est Bokassa même qui a dit. Giscard est venu. Je lui ai donné des zones de chasse. Il a chassé. Non content de chasser du gibier animal, il a chassé le gibier humain dans ma propre chambre. Il a pris ma femme. Donc, vous vous êtes comportés comme ça, comme des voyous. Vous vous êtes comportés comme des bandits, des brigands dans ce pays depuis plus de 150, 200. Et maintenant, vous êtes au téléphone des gens. Vous ne laissez pas les présidents travailler tranquillement. Un peu de respect quand même. Nous, on ne vous appelle plus. On ne cherche pas à savoir ce que vous faites à l'Élysée. Ce que vous faites à l'Élysée, nous, on ne veut pas être reçus là-bas. On ne veut plus. La nouvelle élite africaine ne veut pas être reçue à l'Élysée. On s'en fout. On va construire notre chemin avec ceux qui nous respectent. S'il y a un chef d'État à l'Élysée qui respecte l'Afrique et les Africains, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est le mépris qui va régner là, on s'en fout de vous. On vit dans le monde sans vous. On vivra dans le monde sans vous en vous tournant le dos. Et un jour ici, chez moi, à Rouen, le président Macron passait. Un ami, qui sait que j'habite pas très loin de l'endroit où le président passait, m'appelle. Le président, le président est dans la rue. Le président est dans ta rue. Tu pourrais en profiter pour sortir. Moi ? Vous pensez qu'on est comme dans les dictatures africaines là quand il y a un président qui est dans une rue, tout le monde doit sortir pour aller... Moi, je fais quoi avec Macron ? Même si Macron vient dans la maison en face de chez moi. Je vais même tirer, je vais baisser la fenêtre. Je vais baisser ma fenêtre pour ne même pas le voir. Je fais quoi avec lui ? C'est vous en Afrique qui êtes là et vous pensez que les présidents sont des dieux sur la terre. Ici en France, le président peut être dans la rue d'en face, les gens continuent leurs activités tranquillement. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec lui ? Ceux qui veulent le voir vont le voir. La plupart du temps, les gens s'en foutent. Donc, il faut qu'il laisse, il faut qu'on lui passe le message. Monsieur Macron, laissez tranquille le téléphone du... du président Toadira. Le peuple centrafricain vient de le reconduire pour cinq ans, il a du travail. Laissez-le tranquille. Laissez-le travailler. Ce n'est pas vous qui l'avez élu, c'est le peuple. Et le peuple a des comptes à lui demander. Ce n'est pas vous qui doit rendre des comptes. Donc, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Voilà. chers amis, c'était vraiment la petite conversation du soir que je voulais avoir avec vous pour partager mes humeurs. Et j'ai mis le chapeau de la résistance camerounaise, le chapeau de la résistance africaine, le chapeau de la résistance panafricaine. Quand vous voyez ce chapeau-là, c'est que je suis d'une telle bonne humeur. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'aviation russe accompagner les FAKA, et j'étais tellement content. Je rentrais de mes cours là. Je venais de donner deux cours. Je suis rentré. Je suis allé prendre deux bons verres d'une très bonne bière que j'aime. J'ai vraiment bu deux bons verres d'abord avant de venir vous poser pour dire que vraiment, il y a des bonnes nouvelles comme ça qui font que on commence la soirée avec une joie extraordinaire à la maison. Voilà. Je voulais partager cette joie avec chacune et chacun d'entre vous. Le peuple centrafricain est en marche. Le gouvernement centrafricain est en marche. L'armée centrafricaine est en marche. Les véritables alliés du Centre-Afrique sont à l'oeuvre. Je peux confirmer cette information ce soir. J'ai reçu des éléments visuels, des éléments directs de cette prise en charge de la situation centrafricaine. L'espoir et plus que l'espoir, l'espérance sont permis pour le Centre-Afrique et pour l'Afrique. Africaines, Africains, qui étiez découragés, ne vous découragez pas. Continuons à oeuvrer pour que nos sociétés se relèvent et que nous soyons fiers où que nous soyons dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, comme en Afrique, de dire nous sommes des hommes. Dans ma langue maternelle, le bassin, on dit Nous aussi, nous sommes comme vous, des hommes. Merci à tous et bonne soirée. et bienvenue. Merci. Merci. Merci.